Si tu n'as pas d'objectif financier, tu iras nulle part. Juste dire « je veux devenir riche », ça ne fonctionne pas. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. On va voir dans cette vidéo l'erreur qu'il ne faut absolument pas que tu fasses si jamais tu veux devenir riche. Je sais qu'il y a plusieurs erreurs. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à des erreurs qui sont souvent commises. Il faut vraiment absolument que tu les évites pour pouvoir gagner du temps. C'est cadeau les gars. Donc, l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre de devenir libre géographiquement, être indépendant financièrement. Moi, j'ai grandi à Évry dans 91, dans le quartier des Pyramides. J'ai redoublé mon BEP électrotechnique. Et pourtant, j'ai réussi à créer mon business en ligne. C'était sur le saxophone. J'en ai des formations en ligne sur le saxophone. Et aujourd'hui, je suis à Miami. Je peux voyager où je veux, quand je veux. Si j'ai réussi à le faire, un gars de bon lieu comme moi a réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Tu peux aussi le faire. Tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Donc, moi, j'accompagne les personnes à travers mon programme. Oui, ça fait deux fois le programme. Mon programme Successful en ligne 2.0 à créer leur business en ligne et à pouvoir être libre géographiquement, être indépendant financièrement, générer du cash grâce à leur business en ligne. OK ? Donc, que tu sois coach, expert, consultant ou que tu aies juste une passion à travers, je ne sais pas, le jardinage de la photo, tout ce que tu veux. Tu peux, aujourd'hui, créer des formations en ligne et pouvoir gagner ta vie comme ça. OK ? Donc, dans ce programme-là, c'est moi qui t'accompagne directement. Donc, forcément, tu vas beaucoup plus vite. Blablabla. Blablabla. Tu as tout en description. Prends déjà les formations offertes si jamais tu es intéressé. Passe à l'action. Et si jamais tu es satisfait déjà par la formation offerte, on verra pour aller un peu plus loin. Donc, l'erreur que tu veux absolument éviter si jamais tu veux devenir riche. Tu vois, tu connais un petit peu la story de toutes les personnes, enfin, de tout le monde en général, à part ceux qui ne sont pas carottes. Mais en général, la plupart des gens, tous les gens autour de toi dirait qu'ils sont carottes. C'est, voilà, on te dit depuis tout petit, boum, on te met une croyance, il faut que tu ailles à l'école. Donc, il faut que tu ailles à l'école. Donc, ce qui se passe, c'est que tu vas à l'école, tu fais des longues études. Ensuite, tu commences à prendre ton travail. Donc, dès que tu prends ton travail, tu es super content parce que du coup, tu peux emprunter de l'argent à tout le monde. Donc, tu vas faire un crédit pour ta voiture, tu vas faire un crédit pour ta maison. Dans un premier temps, tu vas prendre un appartement. Après, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas te mettre en couple, tu vas dire, vas-y, moi, j'ai une maison. Voilà, donc tu vas reprendre un autre crédit pour avoir une maison. Après, tu vas essayer d'augmenter les échelons de ton travail pour gagner un petit 100 euros en plus d'augmentation pour pouvoir, 100 euros, je crois même que c'est beaucoup, 50 euros. Tu vas travailler comme un ouf pour pouvoir gagner 50 euros en plus, pour pouvoir emprunter encore plus. D'accord ? Jusqu'à un moment que tu vas te retrouver, tu seras endetté jusqu'au coup et tu ne pourras plus rien faire. Tu seras dans la moyenne, tu en auras marre et tu voudras descendre dans la rue. Gilet jaune, tu en a marre et tu sens qu'il y a une carotte qui s'est faite quelque part. Donc, c'est où tu pars en mode gilet jaune, le gouvernement aidez-moi, j'en ai marre, je veux gagner plus d'argent, je n'ai pas de pouvoir d'achat. Ou tu, ceux qui sont plus malins, ils disent, bah toi, laisse-moi prendre mes responsabilités et voir comment je peux faire pour pouvoir gagner plus d'argent. Puisque, en même temps, c'est moi qui me suis mis dans cette situation. Donc là, tu comprends, tu te dis, vas-y, je vais lancer mon business pour pouvoir générer du cash. Et la première chose que tu dois absolument faire, donc ton business, évidemment, il y a plein de vidéos que j'ai fait sur le business. Évidemment, tu vas laisser ton business, tu vas commencer à générer du cash, etc. La deuxième étape, c'est que la plupart des gens, quand tu vas générer du cash, tu vas générer du cash. Ce n'est pas un souci, mais c'est qu'après, ils ne savent pas comment gérer leur argent, comment le multiplier ou comment même se fixer des objectifs. La grosse erreur que les gens font, c'est qu'ils n'ont pas d'objectif financier. Ils disent juste, je veux devenir riche, je veux devenir riche, je veux gagner plus d'argent, je veux gagner plus d'argent, mais ton cerveau, il ne sait pas à ce que ça vous correspond. On ne sait pas exactement ce que tu veux. Tu veux gagner plus d'argent, c'est quoi ? C'est un centime en plus, deux centimes, 100 euros en plus par mois, 200, 300, tu as déjà le plus d'argent. Donc, il faut absolument que tu aies des objectifs, tout simplement, que tes objectifs financiers. Donc, pas seulement combien tu veux gagner, parce que ça, en général, c'est connu. Oui, moi, je veux gagner 10 000 euros par mois. Ok, tu veux gagner 10 000 euros par mois. Mais après, il y a d'autres objectifs financiers que tu dois mettre en place. C'est-à-dire, combien réellement tu as besoin de revenus pour pouvoir vivre la vie que tu veux, ou déjà même vivre normalement. Combien tu as besoin ? Ok ? Après ensuite, combien tu as besoin ? Donc, déjà, premièrement, comment tu as besoin pour vivre normalement, pour faire le minimum, payer tes factures, etc. Après, combien tu as besoin pour vivre la vie de tes rêves ? T'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'un million par mois. Souvent, les gens, ils se font des gros trucs. Fais tes calculs, regarde quelle maison tu aimerais avoir, les voyages que tu aimerais faire, etc. La voiture que tu veux, tu vas vite t'apercevoir que tu n'as pas besoin d'énormément d'argent par mois. En tout cas, on est loin d'un million par an, etc. Donc, déjà 10, 20, 20, déjà, tu es déjà très très bien. Ensuite, une fois que tu as établi ça, savoir combien d'argent il te faut investir pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Imaginons que c'est 20 000 euros. Je crois que si jamais tu mets 7 millions placés à un minimum de 6-7%, ça te permet d'avoir cette liberté financière que tu veux, qui est par exemple à 20 000 euros. Peut-être que je me trompe, je ne sais plus si ça représente 30 000 euros. Mais en gros, tu as compris, fixer la somme. Donc comme ça, après déjà là tu sais, objectif financier, avoir 7 millions. Si jamais tu veux être indépendant financièrement, enfin si tu veux avoir la liberté financière, parce qu'indépendance financière, c'est l'argent dont tu as besoin pour pouvoir payer tes factures. Ce n'est pas pour faire la fête, c'est juste pour payer tes factures, tu vis normalement. Et la liberté financière, c'est pouvoir vivre comme tu l'entends. Donc une fois que tu sais que tu as besoin de 7 millions pour pouvoir avoir ta liberté financière, boum, tu as un objectif, tu sais qu'il faut avoir 7 millions. Et la plupart des gens n'ont pas d'objectif en fait. Ils disent je veux gagner 10 000 euros par mois, mais quand tu gagnes 10 000 euros par mois, tu peux les gagner pendant un certain temps. Mais si ton entreprise se casse ta figure ou tu prends mal le tournant parce que le marché change et que tu n'as pas su suivre la tendance du marché, eh bien ton entreprise se casse ta figure et du coup, boum, tu n'as plus d'argent. Mais comme tu n'avais pas prévu, tu n'avais pas anticipé pouvoir investir ton argent pour pouvoir multiplier ton argent, eh bien tu n'as pas d'indépendance financière, tu n'as pas de liberté financière. Donc ça, c'est la première chose à faire. Enfin, première chose, il y en avait plusieurs que je t'ai dit, mais il faut absolument que tu as un objectif pour pouvoir savoir combien il te faut pour pouvoir avoir ta liberté financière. Ensuite, il te faut savoir combien tu veux de patrimoine, que ce soit en bourse, que ce soit en immobilier. Combien tu veux, fixe-toi des objectifs. Combien de patrimoine tu veux, est-ce que tu veux un million ? Combien d'argent tu veux sous le côté ? Est-ce que tu veux 100 000 euros de côté ? Tout ça, c'est des objectifs qu'il faut absolument que tu mettes en place. Et je peux t'assurer qu'une fois que tu as des objectifs clairs comme ça, quand déjà tu vas travailler, tu sais pourquoi tu travailles. Tu sais quel est l'objectif et pourquoi tu le fais, parce que tout est calculé, tu vois. Tu te fais 7 millions, les 7 millions, ça représente quoi ? Ça représente tout le lifestyle que tu veux. Donc, tu ne penses même pas aux 7 millions, tu penses au lifestyle. Et du coup, ça te donne plus de force. Ok, tu sais qu'il te faut tant d'argent de côté, donc tu feras des virements en fonction, etc. Et tout sera carré. Donc, en gros, tout ça pour te dire que si tu n'as pas d'objectif financier, tu iras nulle part. Juste dire je veux devenir riche, ça ne fonctionne pas. Donc, en tout cas, suive tous les conseils que je t'ai donnés de chaque notion et un objectif. Comme ça, quand ton argent va rentrer, tu seras exactement comment le dispatcher, comment le faire et tu seras au moins tranquille. Et là, tu comprendras, tu n'iras pas dépenser ton argent bêtement. Bien que je te conseille d'avoir par exemple 10 ou 20 % de fun par rapport aux rentrées qui rentrent. Bon, 10 %, c'est déjà très bien. Bon, après, tu t'adaptes. Mais, en fonction de la somme qui rentre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, c'est clair. Tu vois, l'argent, tu ne vas pas genre arriver juste sur un seul compte et tu vas te dire, bon, bien, j'ai plein d'argent en fait. Donc, du coup, je peux le dépenser. Et après, aller à Dubaï ou à Miami et faire la fête, prendre des bouteilles. Tu vois, non, là, au moins, tu sais que OK, mes objectifs financiers, il faut que j'ai 100 000 euros de côté. OK, du coup, je mets une partie de mon argent 30 % là. Après, il faut que j'ai un patrimoine. Donc, il faut que j'achète des immeubles. Boum, cet argent-là, je le mets là, etc. Tu vois ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas, mais tu as, j'aime, du coup, parce que ça me booste et ça me montre si jamais ça me donne la force, tout simplement. Et je n'aime pas parce que tu es un rageux et que toi, tu veux devenir riche sans rien faire. Non, si jamais. Pourquoi, si jamais, tu veux créer ton business en ligne ? Tu as le lien qui est juste en dessous, c'est offert, OK ? Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans les commentaires épinglés pour pouvoir y accéder, OK ? Je te montre exactement comment faire. C'est une valeur de 200 euros. C'est du lourd, OK ? À chaque fois, il y a des gens qui prennent, ils se disent « Mais c'est lourd, là, la formation offerte ! » Ben oui, parce que c'est offert que je donne n'importe quoi dedans. OK ? Donc, tu as tout dedans pour pouvoir commencer à avoir tes premiers résultats. Je te montre exactement comment créer ta obligation en ligne et vendre tes formations en ligne à travers ta passion. OK ? Si tu es coach, expert, consultant, à ce moment-là, je te conseille plutôt d'aller voir mon masterclass qui est juste en dessous, OK ? Où je te montre exactement comment mes clients ont fait pour pouvoir donner 5 à 6 chiffres par mois rapidement, OK ? Tout est transparent. Je te montre tout. Tu sais exactement comment faire. Et après, tu pourras mettre en place les stratégies dans ton business, OK ? Donc, pourquoi je fais ça ? Parce que je sais que certains d'entre vous vont vouloir que je les accompagne quand ils auront vu toutes les stratégies pour aller plus vite. Logique, tu vois. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Et on reste déterminés. »